... dans son lit auprès de son chat Gilbert. Le papa de Caillou était déjà dehors à pelleter la neige. Tandis que Mousseline, la petite sœur de Caillou, aidait sa maman à préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Il est l'heure de se lever, Caillou ! Tiens, voilà, Reksi, tu peux rester bien au chaud. Gilbert, à quoi tu joues ? Waouh ! Papa ! Tu as vu comme c'est beau ! Viens vite, Gilbert ! Caillou était très content de voir toute cette neige. Il avait hâte d'aller jouer dehors. Gilbert ! Tu es coquin ! Sors vite de là ! Papa, je suis presque prêt. Je vais t'aider à pelleter la neige. Mais tu n'as pas encore déjeuné, Caillou. Nous sortirons ensemble tout à l'heure, d'accord ? Caillou était très déçu. Il aurait voulu sortir tout de suite avec son papa. D'accord, papa. Caillou ! Caillou ! Mousseline, mange tes céréales, mon trésor. Bonjour, Caillou ! Bonjour. Hum, je vois un petit garçon qui n'a pas l'air de bonne humeur ce matin. Caillou voulait sortir tout de suite m'aider à pelleter la neige. Mais je lui ai dit qu'il devait d'abord prendre son petit déjeuner. Hum, j'en connais un qui a faim. Si tu donnais à manger à Gilbert. D'accord. Gilbert, je vais te nourrir. Gilbert, c'est faim. Gilbert, non ! Descends ! Viens, Mousseline. Hop, on va t'habiller. Voilà pour toi, mon grand. Il te faut prendre des forces pour m'aider à pelleter toute cette neige. En fin de compte, Caillou avait faim. Et il avait vraiment hâte de sortir aider son papa. Regarde, Mousseline, je suis un chasse-neige. Hé ! Je vais t'en lancer une aussi. Clémentine ! Bonjour, Caillou. Caillou était ravi de voir son amie Clémentine. Il ne s'attendait pas à sa visite et il adorait les surprises. Bonjour, Mousseline. Oh, quelle bonne surprise. Entrez donc. Jetez, à toi. Je vais t'attraper, Clémentine. Bonjour, Caillou. Bonjour, Clémentine. Tiens, une invitation au spectacle de Noël de mon école. Waouh ! Un spectacle de Noël ! Oui ! Je vais y aller aussi. Mon frère Michel joue dans la pièce. Ça veut dire que le Père Noël va arriver bientôt ? Caillou se doutait que Noël approchait, mais il ne savait pas exactement quand. Est-ce que le Père Noël viendra ce soir, Sarah ? À ce soir, non, Caillou. Dans deux semaines. Sarah et Clémentine étaient reparties et Caillou était content de rentrer bien au chaud. Tu t'es bien amusé, mon chéri ? Oui, beaucoup. N'oublie pas de ranger tes vêtements, s'il te plaît. J'y vais. Je suis dans le chasse-neige. Qu'est-ce que tu fais, maman ? J'écris des cartes de Noël à nos amis et à notre famille pour leur souhaiter un joyeux Noël. Sarah dit que Noël, c'est dans deux semaines. Est-ce que c'est long, deux semaines ? Eh bien, voyons voir. Noël tombe exactement dans douze jours, Caillou. Ce qui ne nous laisse pas grand temps pour faire tout ce qu'on doit faire. Tout quoi ? Eh bien, d'abord envoyer toutes les cartes, puis trouver un sapin de Noël, décorer la maison et bien sûr, aller voir le défilé du Père Noël. Le Père Noël a un défilé. Comment ça ? Dans quelques jours, je crois. Caillou était tout excité à l'idée de voir le Père Noël. Mais il ne comprenait pas très bien combien de jours il restait avant Noël. Je peux dessiner quelques jours sur tes cartes, maman ? Est-ce que tu voudrais fabriquer des propres cartes de Noël ? Oui ! J'y vais ! Gros, gros, tiens ! Tu veux faire une belle carte pour maman et papa, et Mousseline et Gilbert. Oh ! J'ai Sarah et Léon et Timoutine. Bonjour, Caillou. Arrête, Mousseline ! Tu mets les pieds sur mes cartes de Noël. Mousseline, arrête ! Qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? Mousseline, arrête sur les cartes que je vais donner à mes amis. Mousseline veut donner. Viens, Mousseline. Laisse Caillou travailler. On va te trouver quelque chose d'autre à donner. Tu veux bien ? Oh ! J'avais presque oublié. Grand-mère et grand-père. Caillou passa tout l'après-midi à préparer ses cartes de Noël. Installe-toi, Mousseline. Veux-tu que maman plaît d'acheter un cadeau pour Caillou ? Si on faisait un beau dessin toutes les deux. Mais Mousseline ne voulait pas que maman l'aide. Elle voulait imiter son grand-père et faire quelque chose toute seule. Papa ! Regarde toutes les cartes de Noël que j'ai faites. Demain, on les donnera à tout le monde. On les envoie par la poste d'habitude, Caillou. Mais je veux qu'ils les aient avant Noël. Ne t'en fais pas. Tout le monde recevra tes cartes à temps. Regarde. Avec ce calendrier de Noël, tu vas savoir combien de jours il reste avant l'arrivée du Père Noël. Tu vois cette petite fenêtre ? Il y en a douze. Une pour chaque journée qui reste avant Noël. Je sais compter jusqu'à douze. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze ! Bravo Caillou ! Maintenant, chaque soir, à partir d'aujourd'hui, nous ouvrirons une fenêtre et nous découvrirons l'histoire qui se cache derrière. J'adore les histoires ! Tu vas beaucoup aimer celle-ci. Chaque fenêtre nous montre comment Noël est célébrée différemment dans le monde entier. Avec des cadeaux et un sapin et le Père Noël ? Eh bien, ça dépend. Certains enfants célèbrent Noël d'une autre façon. Je peux ouvrir une fenêtre ? Bien sûr. Celle-ci. Et les coins-ci ? Caillou ne voulait pas déchirer le calendrier, alors il fit bien attention en ouvrant la fenêtre. Il était très curieux de savoir ce qui se cachait derrière. Un sapin Noël ! C'est comme ça qu'on célébrait Noël, il y a très longtemps, dans un pays qui s'appelle l'Allemagne. As-tu envie d'en connaître davantage ? Oui ! En Allemagne, un pays très très loin d'ici, vivait un petit garçon qui avait un peu de prétournage. Il aimait beaucoup accompagner son père au travail. Le petit garçon s'appelait Fritz et son papa était bûcheron. Il coupait des arbres pour gagner sa vie. Fritz aimait regarder les bûcherons travailler. Il savait que jour, quand il serait grand, il serait bûcheron lui aussi, comme son père. Un jour, Fritz et son papa allèrent au village vendre leurs arbres. Fritz remarqua que les bûcherons avaient laissé un tout petit sapin au fond du traîneau. Tout à coup, Fritz se dit qu'il savait exactement à quoi le petit sapin pourrait servir. Il pensait que le petit arbre serait très joli dans la maison au moment de Noël. Et Fritz aimait l'odeur des sapins par-dessus tout. La mère de Fritz eut l'idée de décorer le petit arbre. Et depuis ce temps, des gens de tous les coins du monde décorent leur maison d'un sapin quand arrive Noël. J'aime beaucoup le calendrier de Noël, papa. Demain soir, nous ouvrirons une autre fenêtre. Et maintenant, il est l'heure de dormir. Bonne nuit, Caillou. Bonne nuit, papa. Et Caillou s'endormit tranquillement en rêvant à l'Allemagne, à Fritz et au sapin Noël. Le lendemain matin, il se leva très vite. On peut aller chercher le sapin Noël aujourd'hui. Bonjour, Caillou. Oui, bonjour. Alors, on va sur ce sapin ? Je trouve que c'est une excellente idée. Moi aussi. Je téléphone à un ami pour voir si on pourrait passer. Quel ami, papa ? Où on va ? En ça ? Tu verras. C'est une surprise. Caillou adorait les surprises. Mais il voulait quand même savoir à qui papa téléphonait. Et où ils iraient chercher leur arbre de Noël. À qui papa téléphone ? Je ne dirai rien, c'est une surprise. C'est réglé. On finit notre petit déjeuner, on s'habille et on y va. Oui ! Je trouve que Mousseline se lève très tard ce matin. Gilder ? Gilder ? Gilder ? Gilder ? Gilder ? Où es-tu ? Caca ! Caillou et sa famille partirent chercher un sapin Noël. Mais Caillou ne savait toujours pas où ils allaient. Où est-ce qu'on va, papa ? Oui, où, papa ? Vous le saurez bientôt. Caillou ne voyait que des arbres de chaque côté de la route. J'ai trouvé ! On va tous en Allemagne, hein, papa ? Non, Caillou ! Regarde, Mousseline, c'est la plante de Jonas ! Jonas ! Caillou était très déçu tout à coup. Caillou aimait beaucoup Jonas, mais il avait vu qu'ils allaient chercher un sapin de Noël ce jour-là. Mais on ne doit pas avoir du sapin, alors ? C'est pour ça qu'on est venus. Jonas, c'est une plantation de sapin de Noël. Bienvenue à la ferme, Caillou ! Ma ferme est tout aussi magnifique en hiver, Jonas ! Merci ! C'est la période où on est le plus occupé avec la plantation de sapins et tout ça. C'est quoi une plantation, Jonas ? Tu sais qu'au moment de Noël, il y a beaucoup de gens qui veulent mettre un sapin chez eux pour le décorer, alors je fais pousser des sapins seulement pour ça. C'est comme un jardin d'arbres ! C'est tout à fait ça ! Je crois qu'il y en a deux qui adoreraient que vous emmenez tous faire un tour entre nous jusqu'à la plantation. Clovis ! Noirot ! Tiens, prends ça, Caillou. Tu te souviens comment nourrir ? Doudou, c'est très bien, Noirot. Je crois qu'il se souvient de toi, Caillou. Est-ce qu'on peut y boire les sapins maintenant, Jonas ? Absolument ! Mais il nous faut une bonne couverture pour nous tenir chauds dans le réno. Veux-tu me rendre service et rapporter la couverture rouge qui est dans l'écurie, Caillou ? Oui ! Caillou sursauta en entendant le bruit. Bonjour, cheval ! Tu es de ma taille ? Mais je dois clisser. Nous allons faire un tour entre nous. Au revoir ! Tiens, Jonas. Dans l'écurie, il y a un petit cheval. Tu as raison. C'est notre nouveau poulain. Poulain ? Oui. C'est comme ça qu'on appelle un bébé cheval. Tu pourras revenir ici au printemps pour voir à quel point il a grandi. Oh oui ! Bien sûr ! Vous êtes prêts ? Oui ! Oui ! En avant ! Et ils partiennent tous dans la forêt à la recherche de leurs sapins de Noël. Tu as vu tous les sapins de Noël aussi ? Oh ! Doireau ! Oh ! Clovis ! Vous êtes content de votre tour ? Oui ! Des sapins de Noël ! Il y en a partout ! Choisissez celui que vous voulez. Merci ! Viens vite, Roussine ! Il y avait tellement de sapins autour de lui que Caillou se demandait lequel choisir. Mousseline, t'es-tu caché ? Je sais où tu es, derrière cet arbre. Je te vois. Caillou cache-cache. D'accord. Caillou et Mousseline trouvaient que la forêt de sapins de Noël était un endroit merveilleux pour une partie de cache-cache. Caillou ? Caillou ? Caillou ne voulait pas que Mousseline le trouve. Alors il resta sans bouger et sans faire de bruit. Mais tout à coup, Caillou se sentit très seul. Il n'avait plus du tout envie de jouer. Caillou n'aimait pas beaucoup rester seul. Mousseline ? Maman ? Papa ? J'aime beaucoup celui-ci, Maman. C'est vrai ? Mais il est tout petit et il a la pointe toute tordue. Pourquoi n'es-tu celui-là ? Parce qu'il ressemble au sapin dans l'histoire de papa. Tu as raison. Toi, qu'en dis-tu, Mousseline ? Le sapin de Noël ! Bon alors, c'est vrai. Caillou était très fier d'avoir choisi le sapin de Noël. Et il voulait être sûr qu'il serait placé au meilleur endroit dans le salon. Est-ce qu'on peut mettre le sapin au milieu du salon, papa ? Ce serait une meilleure idée si on le placait dans un coin, Caillou. D'accord. Mettons-le là. Non, attends. Ce coin-là serait mieux. Non, si on le mettait là-bas. Parfait ! Super ! Caillou était très satisfait de l'allure de son arbre. Et il savait exactement ce qu'il lui fallait pour devenir un vrai sapin de Noël. Ce soir-là, Caillou eut une excellente idée. Il décida de fabriquer une belle étoile pour la placer tout en haut de son beau sapin de Noël. Pendant ce temps, Mousseline avait aussi quelques idées bien à elle. Mousseline prépara un cadeau pour Gilbert, tout seul, comme une grande. C'est magnifique, Mousseline. Oh, tu es vraiment une grande-fille maintenant. Papa est drôle. Oui, papa est drôle. Qu'est-ce que tu fais avec ce papier cadeau ? Mousseline, grande-fille ! Gilbert, arrête ! Ousse ! Ousse, mais va-t'en ! Gilbert ! est-ce que ça va papa est très drôle pourriez-vous m'aider à me relever est-ce qu'on peut t'aider à décorer le sapin papa je trouve que c'est une excellente idée caillou voilà pour vous voulez vous m'aider à décorer le sapin tous les deux maman m'a donné le tambour caillou s'aperçut que mousseline était déçu alors il décida de lui laisser le petit tambour viens mousseline je te laisse c'était très gentil de lui donner caillou à l'époque de noël il faut donner et partager et tu as très bien fait de partager avec mousseline est-ce que je peux placer mon étoile maintenant excellente idée voyons de quoi ton étoile a l'air caillou est-ce que vous fait rire voilà et maintenant on allume attends je veux qu'on soit dans le noir il est très beau c'est le plus joyeux sapin qu'on ait jamais eu caillou et toute sa famille aimait leur sapin de noël maintenant on sentait bien l'atmosphère des fêtes dans la maison quand caillou alla se coucher il était très fatigué c'est-il bien amusé aujourd'hui oui et maintenant j'ai hâte que le père noël dépose tous mes cadeaux sous l'arbre noël c'est beaucoup plus que de recevoir des cadeaux du père noël c'est vrai c'est quoi noël ça veut dire savoir donner en particulier à tous ceux qui ont moins de chance que nous comment ça ils ont moins de chance maman nous nous avons de la chance parce que nous avons une maison confortable et nous avons tout ce qu'il faut à manger et toi tu as aussi de la chance d'avoir beaucoup de jouets mais je ne joue plus avec tous ces jouets et bien j'ai une idée pourquoi est-ce que tu ne trie pas tous les jouets que tu n'utilises plus et demain nous irons les donner pour qu'ils servent à d'autres petits enfants qui s'amuseront avec à leur tour maintenant je crois qu'il est temps d'ouvrir une autre fenêtre du calendrier de noël youpi voyons il y a encore onze fenêtres alors si tu l'en mis rue combien de fenêtres restera-t-il ? une deux trois quatre cinq six sept huit neuf dix c'est ça demain il restera encore dix jours avant noël regardons ce que nous avons qu'est-ce que c'est maman ? ce qu'on voit là c'est la façon dont les enfants fêtent noël dans un pays qui s'appelle le mexique veux-tu savoir ce qu'ils font ? oui oui plusieurs jours avant noël les petits mexicains organisent un défilé ils se déguisent en berger et en ange et une petite fille déguisée en vierge-marie monte sur un âme un petit garçon déguisé en saint joseph dirige l'âme trois petits garçons déguisés en roi mages défilent derrière eux en s'accostumant ainsi il raconte l'histoire de noël savais-tu qu'on parle espagnol en mexique ? espagnol ? c'est une langue magnifique aimerais-tu savoir dire joyeux noël en espagnol ? oui feliz navidad feliz navidad caillou aimait beaucoup apprendre des mots nouveaux et il trouvait très jolie la façon de dire joyeux noël en espagnol feliz navidad j'aimerais bien être dans un défilé moi aussi dort bien caillou faites vos rêves et surtout ne laisse pas les plus stupiter en se réveillant caillou se souvenait de l'idée de maman il allait donner tous les jouets avec lesquels il ne s'amusait plus viens vite rexie on a du travail à faire tu sais rexie je ne m'amuse pas avec ses jouets autant que je m'amuse avec toi tu as joué quoi ? je vais donner ses jouets à d'autres enfants rexie ? non voyons pas rexie je donne juste les jouets qui ne me servent plus je vais les donner à des enfants qui n'en ont pas autant toi et moi pas canard non mousseline c'est pour les enfants qui ont moins de chance que nous mais mousseline un canard d'accord garde canard si tu veux tu vois maman ce sont les jouets que j'ai choisi de donner oh c'est très gentil caillou ces jouets vont faire de très beaux cadeaux descends prendre ton petit déjeuner tu as sûrement faim après avoir tant travaillé mousseline ne comprenait pas très bien ce que c'était de donner et de partager mais elle voulait faire plaisir à caillou alors elle décida d'emballer rexie pour en faire un cadeau surprise à caillou le matin de noël tu vois mousseline j'emballe tous les jouets que je vais donner oh j'ai oublié quelque chose mousseline voulait aussi donner certaines choses mais elle n'avait pas très bien compris ce qu'elle pouvait donner maman et caillou se préparait à aller donner les jouets que caillou avait choisi mais caillou ne savait pas exactement où ils allaient ou à l'oignon maman essaie de deviner qu'est-ce qui est gros et rouge et a une sirène qui fait du bruit j'ai trouvé un camion de pompiers exactement et où se trouvent les camions de pompiers à la caserne des pompiers tu as deviné au moment de noël certains pompiers font la collecte des jouets pour en faire cadeau aux petits enfants comme le père noël caillou aimait beaucoup les gros camions rouges les pompiers s'en étaient servis pour aller chercher gilbert dans un arbre je vais vous aider merci bonjour caillou je suis heureux de te revoir bonjour est-ce que ce sont des joints que tu veux donner oui et bien c'est très généreux de ta part caillou spaghettis 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 était très content de revoir caillou lui aussi tu sais que spaghettis a pris un nouveau tour veux-tu le voir oui donne la pape spaghettis tu es un bon chien veux-tu essayer d'accord spaghettis donne la pape tu es un bon chien spaghettis on va aller voir ce que tu as mis dans cette grosse boîte caillou Sylvie on nous a apporté d'autres jouets bonjour caillou qu'est-ce que vous faites ? je répare et je nettoie tous les jouets pour les remettre à neuve wow maintenant voyons ce que tu nous as apporté oh qu'est-ce que ça fait dans la boîte ? ça c'est un drôle de jouet ça aussi c'est bizarre je sais Mousseline les a peut-être mis là Mousseline t'a probablement vu trier des jouets pour les donner et elle a voulu donner quelque chose à nous aussi mais ça c'est bien mieux montre-le moi j'ai tout à fait ce qu'il faut pour le réparer me donnes-tu un coup de main caillou ? wow vous en avez vu des roues voyons un peu je crois que celle-ci fera parfaitement l'affaire veux-tu tenir le camion s'il te plaît ? voilà est-ce que ça va ? on dirait un camion tout neuf parfait veux-tu le rapporter ici pour que je l'emballe ? ça ne va pas caillou ? maintenant que son camion roulait parfaitement caillou n'était plus si sûr de vouloir le donner caillou tu sais que tu rendras un petit garçon très heureux quand il recevra ton camion ? caillou réfléchit un moment et décida que cela le rendait très heureux lui aussi d'offrir son camion à quelqu'un d'autre pour noël caillou je peux vous aider à m'emballer ? bien sûr caillou je sais que ton camion va faire grand plaisir à quelqu'un le matin de noël et ce sera grâce à toi caillou ce soir-là caillou était très apprécié de se mettre au lit rexie 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 papa va nous raconter une autre histoire de noël rexie rexie 5 6 7 8 9 10 c'est ca nous allons en ouvrir une ce soir et demain il restera encore neuf jours avant noël on dirait une salle de classe tu as raison cette histoire se passe il y a très longtemps dans un pays qui s'appelle l'angleterre les enfants étaient à l'école et ils écrivaient des lettres à leur famille les parents trouvèrent que ces lettres étaient si joliment décorées qu'ils décidèrent eux aussi d'envoyer leurs voeux à leurs amis et à leur famille et bientôt des gens du monde entier échanger leurs voeux en envoyant des cartes de noël joliment décorées c'est comme ça qu'on a commencé à envoyer des cartes de noël oui c'est ça maintenant c'est l'heure de dormir faites beau rêve caillou bonne nuit papa en se réveillant caillou se souvint de ses cartes de noël il voulait les envoyer tout de suite bonjour maman bonjour rousseline je peux mettre mes cartes de noël à la poste aujourd'hui bonjour caillou bien sûr je peux les voir pour clémentine, Sarah, Jonathan et Sébastien tu sais je crois que tu as oublié quelqu'un qui doit tu n'as pas envoyé les lettres au père noël au père noël oui père noël caillou décida de dessiner tous les jouets qu'il voulait que le père noël lui apporte cette année qu'est-ce que c'est mousseline ? cheval ! qu'est-ce que c'est ? une station spatiale c'est ce que tu veux que le père noël t'apporte ? oui et un nouveau camion et des pâtes à neuf et une balle de baseball et un ballon de soccer d'accord si je veux vraiment c'est une station spatiale est-ce qu'on va poster la lettre au père noël tout de suite ? oui mais je dois aller acheter des timbres au bureau de poste d'abord tu veux venir ? bien sûr maman et caillou allèrent au bureau de poste acheter des timbres pour leurs cartes de noël on y est caillou mets-le dans la boîte bonjour comment ça va aujourd'hui ? caillou et moi venons de poster nos cartes de noël est-ce que vous livrez les lettres au pont noël ? pas tout à fait je ramasse le courrier dans les boîtes durant ma tournée ensuite je le rapporte au bureau de poste alors comment est-ce qu'il va jusqu'au pont noël ? et bien si tu entres avec moi je te montrerai comment on tri toutes les lettres au bureau de poste est-ce qu'on peut y aller maman s'il te plaît ? bien sûr allons-y on plie d'autres courriers ici en mettant dans différentes boîtes le courrier qui doit aller très loin est expédié de ce bureau-ci à d'autres bureaux de poste dans le monde entier est-ce que vous avez un traîneau et des reines ? nous ne sommes pas aussi bien équipés que le père noël mais nous avons des avions, des trains et des camions qu'est-ce que c'est cette grosse boîte qui est là ? ah ça c'est une boîte très spéciale elle contient toutes les lettres adressées au père noël est-ce que ma lettre au père noël est dans la boîte ? elle le sera sûrement bientôt et nous y ferons très attention pour être sûr qu'il la recevra merci qu'est-ce que c'est ? c'est un tapis roulant ça nous sert à trier le courrier entre les différentes boîtes on dirait l'atelier du père noël peut-être bien qu'on devrait laisser le facteur travailler merci beaucoup il n'y a pas de quoi ? joyeux noël monsieur le facteur maman m'a dit que tu as visité le bureau de poste aujourd'hui ? oui et j'ai vu une grosse boîte qui était remplie de là pour le père noël le père noël et ses lutins doivent être très très occupés ce jour-ci et tu as été très occupé toi aussi alors dépêche toi viens de coucher mais où est Rixi ? il ne peut pas être très loin je suis sûr que tu vas le retrouver bientôt crois-tu que nonours aimerait écouter notre histoire de ce soir ? oh oui es-tu prêt à ouvrir une autre fenêtre du calendrier ? oui ! combien de jours est-ce qu'il reste avant noël ? et bien comptons les fenêtres fermées 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nous allons ouvrir une autre fenêtre ce soir et demain il ne restera plus que huit jours avant noël allez vas-y qu'elle ouvre celle-ci qui est-ce papa ? c'est saint Nicolas autrefois il y a très longtemps dans un pays qui s'appelle la Turquie vivait un homme très bon qui s'appelait Nicolas Nicolas avait pitié d'un pauvre fermier et de sa famille parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour s'acheter à manger Nicolas était un homme très attentionné et très généreux alors il décida d'offrir un panier rempli de nourriture à la petite famille le fermier et sa famille ne devinèrent jamais qui leur avait fait ce merveilleux cadeau et à partir de ce jour Nicolas décida de laisser un cadeau à la famille chaque année c'est saint Nicolas qui nous a appris l'importance d'être gentil et généreux envers les autres je sais comment être gentil et généreux papa je le sais bien oui tu as été très généreux de donner tes jouets cailloux dors bien cailloux chérie aurais-tu vu ma brossade dans l'électrique ? non et toi as-tu vu mes pantoufles ? le lendemain matin en se réveillant cailloux se souvint que rexie avait disparu et il se mit à sa recherche cailloux fouilla partout dans tous les coins mais ils ne trouvent pas rexie nulle part cailloux qu'est-ce que tu fais ? eh bien je ne trouverai rexie nulle part maman je suis sûre que tu le retrouveras bientôt mais nous devons nous préparer pour aller au défilé du père Noël maintenant et toi jeune homme tu dois ranger le désordre que tu as fait là mais ? pas de mais ! d'accord maman papa je ne vois rien Guagiou ! Guiou des époules de papa on voyait beaucoup mieux la nouveau Oh qu'as fais Mousslime ?les majerasses! Ah! Soyez Noël! C'est vraiment chic! Regardez les lutins du Père Noël! Non, ne vous éloignez pas! Putain, on est dans le défilé! Chois du Noël! C'était un mijo! Regardez qui arrive! Au revoir, Père Noël! Est-ce que Père Noël va retourner au poignant? Pas tout de suite! N'oublie pas qu'il faut savoir si tu as été bien sage toute l'année, Caillou! Mais comment? Eh bien, il va te le demander quand nous irons le voir. On va voir le Père Noël! On va voir le Père Noël! On va voir le Père Noël! Bonjour, Caillou! As-tu vu le défilé? Oui! Et maintenant, je vais voir le Père Noël! Au revoir, Clémentine! Au revoir, Caillou! Je vous remercie! Caillou! As-tu vu le défilé? Oui! Et je vais le défilé, moi aussi, avec les lutins! Wow! Veux-tu venir chez moi demain, Caillou? On va jouer au dinosaure! D'accord. Alors, à demain. Oh, 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 comment t'appelles-tu ? Oh, qu'est-ce qu'il y a, mon trésor ? Maman. Oh, désolé, Père Noël. A ton tour, Caillou. Oh, comment t'appelles-tu ? Caillou. Est-ce que tu as été bien sage cette année, Caillou ? Oui, j'ai même donné tout plein de jouets au poste de pompier l'autre jour. Eh bien, ça, c'est merveilleux. Donner aux autres est important. Et que voudrais-tu recevoir pour Noël, Caillou ? Une station spatiale. Mais je vous ai déjà envoyé une lettre, cet étui. Père Noël, je ne trouve plus mon dinosaure ici. Oh, oh, veux-tu que le Père Noël t'apporte de l'autre dinosaure ? Non, il n'y a qu'un seul Rexy. Vous voulez m'aider à le trouver ? Si je vois un Rexy quand je passerai chez toi, je le mettrai sous le sapin de Noël, d'accord ? Merci, Père Noël. Oh, et ma sœur Moussine voudrait un cheval. Voyons, comptons les fenêtres qui restent encore. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ça veut dire que demain, il ne restera plus que quatre jours avant Noël. Cet homme en manteau rouge s'appelle Dietmaros. Cela veut dire petit Père Legivre. Il habite la Russie et c'est lui qui apporte leurs cadeaux de Noël aux enfants. Bonjour, comment allez-vous ? Léo, Caillou est arrivé. Bonjour, Caillou, viens me rejoindre. Qu'est-ce que tu fais ? Je fais une carte à mes parents pour Haloka. Veux-tu faire quelque chose pour tes parents ? D'accord. Je peux m'en servir, Léo ? Bien sûr. Caillou se dit qu'il ferait aussi un cadeau pour Moussine. Léo et Caillou se mèrent au travail et fabriquèrent des cartes et des cadeaux. Pour qui fais-tu un bonhomme de neige ? Moussine. Tu as de la peinture sur le nez ? Tu es où ici, Caillou ? Léo, Caillou ! Oui, une minute ! Je dois cacher la carte de Maman. Qu'est-ce que vous faites tous les deux ? Rien, Maman ! Oui, rien du tout. Oui, je vois. Eh bien, puisque vous ne faites rien ici, vous devriez vous laver et on peut y sortir vous amuser. C'est-à-dire que j'ai joué au hockey ? C'est justement deux paires de patins. On est là, oui ! Merci beaucoup. Vas-y, à trape ! Est-ce que ça va ? Oh-huh. Caillou, Léon, voulez-vous boire un bon chocolat chaud ? Oui ! J'adore le chocolat chaud. Qu'est-ce que c'est ? C'est une menorah. Au moment d'Anouka, on allume une chandelle chaque soir. Anouka est la fête des lumières et elle dure huit jours. On joue Dredol ? Qu'est-ce que c'est, Dredol ? Je vais te montrer, c'est du genre de toupie. Tu la fais tourner et tu regardes le dessin quand elle s'arrête. Je vais commencer. Chine ! Ça signifie que tu dois remettre un raisin sec. Au revoir ! À ton tour, Caillou. Donne-lui un bon élan ! Du mal ! Excellent, Caillou ! Tu as gagné tous les raisins qui sont dans le bol ! En arrivant à la maison, Caillou se dépêcha d'aller cacher les cartes et le bonhomme de Neige. Chine ! Caillou ! Chut ! Je dois tâcher tous mes cadeaux ! Chut ! Chut ! Les cadeaux de Noël sont des surprises ! Poussine ! Alors on n'y dit rien à personne. D'accord ? Ça va, vous deux ? Plus tard, ce soir-là, Caillou était curieux de voir les cadeaux de Mousseline. Mousseline, tu es réveillé ? Caillou ! Caillou ne voulait pas que papa et maman l'entendent. J'ai peur ! Qu'est-ce que tu veux m'offrir pour Noël, Mousseline ? Cadeau surprise ! La vie t'as dit ! Tu sais, oui, mais si tu me dis ce que tu me donnes, je te dirai ce que je te donne. Les cadeaux de Noël sont des surprises, pas vrai, Caillou ? Oh, c'est vrai, papa ! Dépêche-toi ! Au lit ! Caillou parle, Mousseline, d'accord ! Il faut dormir, trésor ! On nuit, papa, on nuit, Caillou ! Maman, chante-moi la chanson du Père Noël encore une fois, s'il te plaît ! D'accord, mon chéri. Allez, viens ! Une, deux, trois, quatre ! Alors, demain, il ne restera plus que trois jours avant Noël. Vas-y, Caillou, ouvre une autre fenêtre ! Grand-mère ! Bonjour, Caillou ! Veux-tu aider, grand-mère, en portant ce sac là-bas ? Qu'est-ce que c'est ? Des cadeaux de Noël pour toi et pour Mousseline. Veux-tu les mettre sous l'arbre pour moi, s'il te plaît ? Bien sûr ! Attends, Caillou, j'ai failli oublier quelque chose. J'ai aussi pensé à Gilbert et à un petit cadeau. Qu'il est Julie, votre sapin de Noël ? Je l'ai choisi moi-même et Mousseline m'a aidée à le décorer. Vous avez fait du très beau travail, tous les deux. C'est encore plus beau avec tous les cadeaux de Noël sur le sapin. Grand-mère ! Bonjour, Mousseline ! Grand-mère va rester avec toi, Caillou, pendant que nous allons faire des courses. Oui ! Oh, Gilbert ! Attends, laisse-moi t'aider à l'attacher. Que dirais-tu si nous faisions tous les deux tout plein de biscuits de Noël ? Nous pourrions les partager avec mes amis de la maison de retraite ? Je sais ce que ça veut dire, partager, grand-mère. Merveilleux ! Alors, mettons-nous au travail. Regarde, grand-mère, j'ai fait un bonhomme de neige. C'est amusant. Je vais mettre des petits raisins. Ah, bonne idée ! Oui, ils sont magnifiques. Je crois que ces biscuits sont prêts à mettre au four. Bonjour, tout le monde ! Joyeux Noël ! Tout le monde était heureux de revoir Caillou et sa grand-mère. Un biscuit ? Je les ai faits moi-même. Délicieux ! Merci beaucoup, Caillou. De rien, madame. Caillou était très fier de partager ses biscuits. Et il était content que tout le monde les aime tant. Merci, jeune homme. Quel beau biscuit de Noël. Alors, qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année ? Une station spatiale. Oh, excellent choix ! Et excellent biscuits ! Tu les as joliment décorés aussi, Caillou. Depuis que tu es là à partager les biscuits avec moi, je pense bien que mon Noël va être bien plus joyeux. Cet après-midi, passer avec les amis de grand-mère donnait l'impression à Caillou d'avoir plein de grand-mère et de grand-père pour s'amuser avec lui. Grand-mère et Caillou décidèrent de faire une partie de jeu des familles, en attendant que papa, maman et Mousseline rentrent à la maison. Hmm... Est-ce que tu as un arbre ? Pige une carte. Un arbre ! J'ai droit à un aputo. Est-ce que tu as un chien ? Oui ! Je vais répondre. Reviens Gilbert, ce n'est pas un vrai chien ! C'était la maman de Sarah. Est-ce que Sarah t'a donné une invitation pour sa pièce de Noël ? Oh, j'avais oublié ! La voilà ! Ça aura lieu demain à trois heures. T'es-tu bien amusée avec grand-mère aujourd'hui ? Oh oui ! J'ai même gagné au jeu des familles ! Bravo Caillou ! Voyons combien de fenêtres il reste. Une, deux, trois ! C'est un bas de Noël, comme le mien ! Et le Père Noël va le remplir de friandises. Pas vrai papa ? Je pense bien que oui. Mais sais-tu comment cette tradition a commencé ? Les petits garçons et les petites filles du monde entier avaient l'habitude de laisser quelque chose dans leur soulier pour le Père Noël. En France, les enfants laissent leurs chaussures près de la cheminée. Et en Hollande, où le Père Noël s'appelle Sinterklasse, les enfants laissent du foin et des carottes dans leurs sabots pour nourrir les chevaux de Sinterklasse. En Hongrie, les enfants sirent bien leurs chaussures avant de les placer près d'une fenêtre. En Italie, c'est une femme qu'on appelle la Befana qui arrive au moment de Noël, comme le Père Noël. Et les enfants lui laissent à manger dans leur soulier, dehors, devant leur porte. Et à Porto Rico, les enfants cachent des légumes sous leur lit, pour les chameaux des rois mages. Moi aussi, je vais laisser quelque chose pour le Père Noël, mais je ne le mettrai pas dans mes chaussures, d'accord ? D'accord, Caillou. Faites bon rêve. Et Caillou fit de très beaux rêves. C'est la pièce de Noël de Sarah aujourd'hui. Est-ce qu'on peut y aller, maman ? Dis oui, dis oui, s'il te plaît. Bien sûr, pourquoi pas. La pièce commence à quelle heure ? Grand-mère a dit que c'était à trois heures. Bon, mais nous avons une chose importante à faire avant. Quoi ? Installer les carasses de Noël dehors ? Alors tu ferais bien de t'habiller et de venir m'aider. Grand-père va nous donner un coup de main lui aussi. Caillou avait hâte d'aller des grands-pères et papa à des corridors. Il avait l'impression d'être un grand garçon. Bonjour ! Et voilà une paire de main de rechange. Ce n'est pas de refus. Grand-père ! Es-tu prêt à installer des guirlandes lumineuses, Caillou ? Il nous faut tout plein de guirlandes. Pendant ce temps, Moussine était très occupée, elle aussi. Elle voulait être sûre que ces cadeaux seraient tous prêts pour Noël. Caillou, papa, maman, Gilbert ! Non, Gilbert, cadeau surprise ! Voilà ! Beau travail, Caillou. C'est très joli. On a presque fini. Caillou était très fier d'avoir fait du si bon travail. Il avait hâte de voir toutes les guirlandes s'illuminer. Très beau travail, vous deux. Caillou, il faut y aller. La pièce commence très bientôt et nous ne voulons pas être en retard. Mais quand Caillou et sa famille arrivèrent à l'école, il n'y avait personne d'autre dans la salle. Tiens, on dirait qu'on est en avance. Mais il est trois heures juste. Tu as vu l'horloge de l'école ? Elle indique deux heures. Tu devrais demander une nouvelle montre au Père Noël. Allons, les enfants, on va commencer notre répétition. Bonjour, Sarah. Bonjour, Caillou. Je suis triste parce que c'est bientôt Noël. Où est Sébastien ? Sébastien, c'est ton tour d'entrer en scène. Il est mal à mademoiselle. Oh non ! Alors dans ce cas, il faut trouver quelqu'un pour le remplacer. Si vous demandiez à Caillou, il est dans la salle. Bonjour, Caillou. Je suis bien contente de te voir. Est-ce que tu aimerais jouer dans la pièce ? Ce serait sûrement très amusant, Caillou. Caillou était un peu inquiet. Pourquoi ne pas monter sur scène pour voir ? Sarah sera à côté de toi tout le temps. Caillou. Caillou. C'est facile, Caillou. Quand je dirai je suis triste parce que c'est bientôt Noël, tu diras et il n'y a pas de neige. Oui, c'est ça. Et tu le diras haut et fort. D'accord. Alors vas-y Sarah. Je suis triste parce que c'est bientôt Noël. Il n'y a pas de neige. C'est très bien, Caillou. Peux-tu le dire un peu plus fort cette fois-ci pour que ton papa et ta maman t'entendent bien ? Il n'y a pas de neige. C'était très bien, Caillou. Parfait. Caillou était content d'avoir bien dit sa réplique. Il était très fier. Et après, Sarah et toi, vous sortez de scène. Et à la fin de la pièce, tu dois revenir sur scène avec Sarah. Et là, Sarah va dire... Hourra ! Il neige ! Et toi, Caillou, tu dis... Joyeux Noël ! Tu le dis fort en faisant un beau sourire, d'accord ? Tu veux essayer ? Joyeux Noël ! Tu as un talent naturel, Caillou. Caillou était content de jouer dans la pièce avec Sarah. Il avait l'impression d'être un grand garçon. Mais juste avant le début de la pièce, Caillou était à nouveau un peu inquiet. Ne t'en fais pas. Je vais te tenir la main. Ça va aller. Ça va ? Bon. Vous n'avez qu'à dire toutes vos répliques haut et fort, les enfants. Bonne chance. Bienvenue à tous. Nous avons dû remplacer un comédien à la dernière minute. Je vous demande donc d'applaudir très fort le jeune Caillou. Mais dès que Caillou entendit son nom, il se sentit encore plus inquiet. Sarah, je ne sais plus ce qu'il faut dire. Tu dois dire qu'il n'y a pas de neige. Ah oui. Dépêchons-nous. Il faut entrer en scène maintenant. Maintenant ? Oui. Allez, viens. Ça va aller. Je suis triste parce que c'est bientôt Noël. Caillou, il n'y a pas de neige. Et il n'y a plus fort. Plus fort. Et il n'y a pas de neige. Tu as été saignard. Merci. Mais où est donc la neige cette année ? Où est donc ? Il en faut pour le traîneau du Père Noël. Va voir-le. Bonhomme hiver. Le bonhomme hiver. Le Père Noël a besoin de neige. Très bien. Je vais souffler et siffler et faire tomber la neige. C'est nous, les flocons, tombe la neige. C'est nous, les flocons, quel joli cortège. C'est nous, les flocons, flottons dans les airs. C'est nous, les flocons, tombons sur la terre. Maintenant, je peux apporter mes cadeaux. Hourra ! Quelle neige ! Joyeux Noël ! Il reste juste deux fenêtres, papa. Ça signifie que demain, c'est la veille de Noël. Wow ! J'ai vraiment très, très, très hâte à Noël. On dirait le repas de Noël, papa. C'est bien ça. Un peu partout dans le monde, les gens célèbrent Noël avec un repas bien spécial. En Espagne, ils mangent du besugo, un plat de poisson. Tandis qu'en Norvège, on sert de l'oie rôtie. En Autriche, on mange des crêpes au fromage à Noël. Et en Angleterre, du plomb pudding. En France, on fait un repas très tard la veille de Noël. Si nous réveillons et on se regarde au spécial qui s'appelle la bûche de Noël et qui est fourrée de crème de marron. Papa ? Oui, Caillou ? J'ai déjà faim. Nounours, Gilbert ! Aujourd'hui, c'est la veille de Noël. Le Père Noël va venir ce soir. Dépêchons-nous, on a tout plein de choses à faire. Bonjour, Caillou. Bonjour. Caillou, des biscuits au petit-déjeuner ? Ils ne sont pas pour moi, maman. Le Père Noël va venir ce soir. Je veux lui laisser de bons biscuits. Est-ce qu'il va descendre par la cheminée ? C'est ce qu'il fait toujours. Alors, on devrait enlever les cendres du poêle. Je ne veux pas que le Père Noël se salisse. Excellente idée, Caillou. Oh, c'est sûrement grand-mère et grand-père. Grand-mère, grand-père, le Père Noël va venir ce soir. Tu as raison, mais il ne viendra pas avant que tu dormes, tu sais. Et la meilleure façon de bien dormir, c'est de faire un bon repas. On serait bien de commencer à cuisiner si on veut que la dinde soit cuite pour ce soir. Il y aura de la tarte aux pommes, c'est pas vrai, grand-mère ? Absolument. Est-ce que tu veux bien m'aider à nouveau, Caillou ? Oui. Dans tous les coins de la cuisine, chacun s'activait en préparant quelque chose de délicieux pour le repas de Noël. Maintenant, Caillou, j'ai besoin d'aide pour faire la farce de la dinde. Voilà une cuillère. Tu vas mélanger tout ça. Ça y est, notre belle darte peut aller au four. Et la dinde aussi. La farce est prête aussi. Oui ! Tu as enfin retrouvé ta brosse ? Non. Je ne sais toujours pas où l'autre brosse a bien pu passer. Sans doute au même endroit que mes pantoufles. Je vais t'aider, mon chéri. Pourquoi est-ce qu'il faut s'habiller comme ça ? Grand-mère et grand-père viennent nous voir tout le temps ? Parce que c'est le réveillon de Noël, voyons. C'est un repas très spécial. Voilà, tu es magnifique. Le repas était délicieux. Caillou avait tellement mangé qu'il avait l'impression que son ventre allait éclater. Je suis prêt à parier que tu n'as jamais vu quelqu'un faire le célèbre tour du pouce auparavant. Mesdames et messieurs, voici votre grand-père et son fameux tour du pouce qui disparaît. Tu es drôle, Caillou. Comment as-tu fait ça, grand-père ? Les magiciens ne doivent jamais révéler leurs secrets. J'ai une devinette. Vas-y, Caillou. Qui est là ? Eva. Mais Eva qui ? Eva ouvre la porte, grand-père. Tu es drôle, Caillou. C'était très rigolo, Caillou. Et voici maintenant ma célèbre tarte aux pommes de Noël. Qui est encore meilleure que la célèbre farce de ton grand-père. Fais-tu que nous devrions sortir voir de pont au l'air nos quirlandes de Noël, Caillou ? oh oui tu es prêt caillou oui vas-y attention on y va je vais rester éveillé toute la nuit pour voir le père noël mais le père noël ne viendra pas si tu ne dors pas veux-tu voir ce qui se cache derrière la belle grande fenêtre de la veille de noël dans la maison endormie la veille de noël pas de mouvement pas un bruit la nuit était belle on avait pendu les balles à cheminée espérant que saint nicolas ferait sa tournée les enfants bien au chaud dans leur lit douillet rêvait de cadeaux et de beaux jouets maman avec son bonnet et moi on verrait nous étions je vous assure prêts pour la froidure qu'en dehors on entendit un bruit incroyable d'un bon je sortis du lit pour voir le coupable j'allais à la fenêtre plus vite qu'un éclair en poussant les volets je fus stupéfait je n'en croyais pas mes yeux mais j'ai aperçu un prénom mystérieux et myrène meunie au vieux monsieur enjoué ria aux éclats j'ai vite deviné que c'était saint nicolas va tournade va éclair va danser va tonnerre et comète et fringant furie et cupido alors dans un traitement j'entendis là haut les sauts et les galops des nombreux sabots le temps de fermer la fenêtre de retourner saint nicolas descendait dans la cheminée ses yeux tout pétillant son air jubilant son sourire éclatant son tournée tout brillant il ne parla pas mais en un tournement il remplit tous les bas se tournant soudain il leva un doigt puis se gratta le nez il hocha la tête et hop dans la cheminée il grimpa dans son traîneau siffla le départ l'équipage s'envola dans le ciel sans retard mais tout en s'éloignant je l'entendis c'est de beau rêve c'est de voir tous les cadeaux il remarqua aussi que le père noël avait mangé tous ses biscuits maman maman le père noël a mangé tous mes biscuits je vois oui est-ce que je peux donner mes cadeaux d'abord dis oui s'il te plaît d'accord tes cadeaux avant les autres tiens maman tiens papa merci beaucoup caillou quand as-tu fait tout ça c'était des surprises je les ai faits chez l'eau et les emballages sont vraiment magnifique ouvre-le oh quel superbe portrait c'est toi maman est-ce que c'est un portrait de moi oui merci caillou c'est magnifique et ça c'est pour toi mousseline t'as ton mousseline bonhomme de neige est-ce que tu l'aimes oui je crois que père noël a apporté celui-là pour toi c'est très gentil merci beaucoup merci mousseline tu as vu ça n'est pas tout ce que je croyais perdu et toi tu ne cherchais pas ta brosse à dos je te la rends ta yucardou rexie tu revoilà tu n'étais pas perdu à mousseline 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 Sous-titrage ST' 501